Alors, Michael Houdin, je suis le dirigeant de Vosges Bois Développement, Syrie de Hêtre essentiellement, à Basoy-sur-Meuse, à côté de Neuf-Châteaux dans les Vosges. J'ai démarré ici en 1994, j'ai démarré comme manœuvre, à remplir des planches pendant plusieurs années, et puis ensuite je m'intéressais un peu à la matière, donc mon patron de l'époque m'a fait évoluer à tous les postes, et puis en 2012, on a eu l'occasion de racheter avec des associations, et depuis le 10 mars 2022, on a racheté à 100% les portes de nos associés. Ce qui me plaît dans la Syrie, c'est qu'il n'y a pas un morceau de bois qui est pareil, donc c'est toujours intéressant de découvrir de nouveaux arbres, s'ouvrir au niveau du banc de scie, et puis pouvoir valoriser au maximum la matière-là. Cette Syrie consomme environ 50 000 m3 de grume par an. Alors, le bois qui est scié chez Vosges Bois Développement part essentiellement à l'export pour 90%. Celui-ci est amené à être transformé en meubles, en portes, aménagement intérieur, moulures, ainsi de suite, mais que de l'intérieur. C'est un bois qui a une résistance mécanique assez élevée, et qu'on peut l'utiliser partout en intérieur. Alors, on est 36 salariés sur place, sur le site, plus toutes les entreprises en sous-traitance, transport, bûcheronage, débardoge, expédition, qui travaillent en partenariat avec nous. Alors, les profils qui sont chez Vosges Bois Développement, des gens motivés essentiellement, ensuite les qualifications, on est capable de former tout le monde sur l'OTA, c'est pas un problème. Toutes les personnes qui viennent chez nous n'étaient pas disposées à venir travailler en Syrie. Ils avaient chacun un parcours atypique, et maintenant, on les a formés sur diverses machines, ou encore manutentionnés. Mais l'essentiel du personnel, c'est des gens très motivés. Sous-titrage Société Radio-Canada